Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que oui, on l'est tous ici. J'espère que pour vous c'est pareil, ce qui arrive là, c'est ce qu'on attendait tous. C'est ce qu'on a déjà imaginé mille fois, mais qui finit toujours différemment. C'est cette barre d'impressives, ce qui fait qu'on aime le foot. C'est parti, ladies and gentlemen, it's football time ! Sortir un vainqueur de cette confrontation, rester avec nous pour le savoir. Aujourd'hui, on est à Géronne, et on est bien installé dans les tribunes de l'estadio de Montilivy. Dans la cabine de commentateurs, Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment, Tomar Da Fonseca, la Poulguita, au programme. Donc, un match de championnat, et on le sent déjà, l'ambiance générale, c'est une très belle rencontre qui s'annonce. L'équipe locale reste sur une bonne prestation pour le précédent match. Un poids récolté, c'est ce qui était prévu. Ça serait bien de sortir un peu de sa réserve, dérisquer un peu plus. Oui, c'est contré, bonne défense. Voilà la composition officielle pour cette équipe. Voilà, la composition officielle de cette équipe. C'est une bonne progression, ça, Balotier. Un peu de champ, pourtant c'est une frappe. Bon basso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est ça que ça. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté, qui amène bien le danger dans l'axe. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre ordinaire l'extraordinaire. Voilà le match qui reprend, après le premier but de cette rencontre. Il dépose l'adversaire là. Et la balance vient se loger dans les camps du gardien. Le ballon change de camp. Et l'arbitre cible la faute. Coufran dangereux à venir. Est-ce que Coufran est capté par le gardien ? Oh, la tentative mointaine. Oh ! Bon basso ! Colasso ! Pepinasso ! Absolument dingue ! Ce but et cette frappe ! Elle boulait des canons. Et regardez la trajectoire, on dirait un missile. Magnus ! Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. C'est un coup de ballon donné en retrait. Bon arrêt du gardien. Cinq ans en herbière, je veux bien frapper. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Oh oui ! Ce but avec cette reprise de volet. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Et le geste parfaitement réussi. Eh oui, bonne couverture là, on soutient. Le ballon est récupéré. Ouais, le jeu est là, dans ses espaces latéraux. Attention, ce n'est pas fini. Un centre capé sans difficulté. Voilà une bonne défense. C'est une récupération du ballon sur cette action. Domingos Duarte. Eh oui, c'est une récupération. Et ça peut être dangereux. Ouais, c'est bien vu. C'est bien joué en pleine surface de réparation. Eh, l'attaque adverse est finalement bien repoussé. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Ouais, faute et coup franc signalé par l'arbitre. Domingos Duarte. Ouais, bien joué ça. On lève la tête là, peut-être à centre. La possession change de camp. Hamadzani. Avec une bonne progression dans le camp adverse. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Même le public là, veut une frappe. Il y a peut-être quelque chose sur ce ballon. Cette volée acrobatique n'est pas cadrée. Alors c'est sûr, le geste est difficile. L'on mérite à la tentative. Il y a un plus, ça passe tout près. Récupération du ballon. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Il y a du monde en soutien. Et c'est envoyé vers la surface. Pour le gardien, c'est facile à gérer. Ah, c'est pas bien relancé là, de la part du gardien. Pour Tidankov. Au crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe. Et c'est capté par le gardien, sans danger réel. Le ballon circule bien. C'est une interception réussie en pleine surface. Et voilà, on ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Alors sans vouloir lui porter la poisse, évidemment. Pour l'instant, il faut le souligner. Sa prestation, elle est enthousiaste. On voit une prestation. Ça y est, l'arbitre fait signe au joueur. Le coup d'envoi de la seconde période. Oh, la frappe au but. Le ballon écarté de la zone dangereuse. La pression pour empêcher la relance. Intervention défensive. Le ballon en touche. Il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Il faut s'entrer là, là-dessus. La direction d'Arsenal, il travaillait depuis quelques temps. Et l'opération est maintenant bouclée. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer en câble. En tout cas, on leur souhaite. Et l'équipe retrouve la possession. Rafa Mir. Oh, les belles techniques, là. La frappe. Et la bonne parade du gardien. Et voilà, le changement s'effectue. Elle a tiré dans la surface. Le danger est éloigné. Oh, la tentative lointaine. Oui, c'est bien que ça crée des situations intéressantes. Mais c'est bon. Il peut toujours, surtout, petite avance au tableau d'affichage. Et ça joue avec Moussa Diaby. Bon précis, très bonne récupération. Et la frappe, ça part bien. Papa, 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 papa. Mais où elle vient cette frappe ? De quelle planète ? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite. C'était la distance typique pour Julien Nyon dans les années 2000 avec une trajectoire flottante. Magne. Et avec ce plus inscrit, ça fait 3-1. Antilles Rie. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Une balle jouée en profondeur. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Oui, corner. Le corner. Au travail de la défense, bien placé. Aucun danger sur ce but-tête. Eh, vous le voyez, le rendez-vous à suivre bientôt. Tous ensemble, ça sera cette rencontre. Jérône Arséville. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Eh, le ballon part bien. Eh, le gardien relâche dans la zone dangereuse. Eh non, au final, il n'y a pas de danger. Et il prend sa chance. Bonne intervention pour éloigner le danger. Oui, il déposait du ballon à la régulière. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. La possession change de camp. Eh oui, le tir. Attention, il y a danger, là. Eh, ça n'ira pas plus loin. Eh, surtout, ne pas perdre ce ballon. Eh, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le dernier quart d'heure, maintenant, de la rencontre. Et un petit rappel, il y aura de la Liga Espagnole au programme et à vivre, évidemment, ensemble. Retafé affrontera à la veste. Eh oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. On écart que j'ai pour créer un décalage sur l'aile. Bianca Herrera avec la balle. Oh, pas loin. Le ballon était bien dosé, mais c'est au-dessus. Et voilà, le changement s'effectue. Ouais, non, c'est rendu, ça. C'est un match qui est récupéré. Il y a du monde en soutien. La frappe ! Et la frappe puissante passe de peu à côté. Voilà, le double changement intervient. À sous-pression, mais excellente couverture. À bonne pression pour reprendre le ballon. Rafamir. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Borja Mayoral. Il faut bien négocier ce ballon. Et ça fait donc corner. Le corner. La défense récupère le ballon, mais il y a toujours danger. Et voilà, une balle de contre-attaque à gérer. Ouais, il y a faute, bien sûr. Écouffrant accordé par l'arbitre. Ouais, bien fait. Bonne intervention, là. Et bien joué, dans la profondeur. Ah, une frappe pour conclure, peut-être. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Ça y est, c'est donc la fin du match avec une explosion de joie.